Bonjour, aujourd'hui je vais conclure sur la série d'IA de jeu. Je vais rappeler ce qu'on a vu et ce qu'on peut en conclure. On avait parlé du jeu depuis Source 4, c'est un jeu de plateau très simple où il y a deux joueurs qui jouent tour à tour en mettant un pion dans la grille et le but c'est d'aligner quatre pions de la couleur. On avait vu comment implémenter ça, on sait plus sur un scale. On avait vu comment implémenter des IA sur ce jeu-là, notamment en Monte Carlo où on fait des parties aléatoires et Monte Carlo Tree Search où pareil, on fait des parties aléatoires mais en construisant un arbre et en essayant de creuser les parties de l'arbre qui sont intéressantes. On avait vu également comment faire une interface utilisateur et puis comment faire un système de comparaison d'IA pour voir un peu les qualités les plus performantes. Alors au niveau du code source, en C++, la structure de base c'était un tableau 2D et puis ça nous permettait de stocker les cases et de détecter les victoires avec ça. En RASCLE, c'est à peu près la même chose. On avait aussi utilisé, donc elle est ici, cette structure-là, donc un tableau 2D et puis pareil, le jeu était basé là-dessus. Comme on veut faire des IA qui sont assez calculatoires, on avait utilisé en RASCLE des structures de données mutables, notamment le MArray ici et du coup c'est assez proche de C++ en fait. Les structures de base sont à peu près les mêmes. Et au niveau du code, le code ASCLE ressemble quand même pas mal à du code impératif. Alors à la différence près que notre structure ici de tableau 2D, elle travaille dans la monade ST, donc on lui passe l'état du thread ici, le petit S, et les fonctions qui vont faire des mutations, elles travaillent dans la monade ST ici. Donc ça apparaît explicitement dans le système de type. Mais sinon le code est assez proche. Et donc pour finir de comparer ça, il faudra tester différentes IA avec différents paramétrages, etc. Mais on peut regarder quand même sur un jeu de test assez simple, où par exemple on va faire 100 parties, avec Monte Carlo, 500 simulations par coup, et un bot MCTS où on va faire 1000 simulations pour l'arbre. Et puis on peut regarder les temps de calcul de ce truc là. Alors, je vais compiler ici. Donc si je lance le programme, en C++, ça va prendre à peu près 5 secondes, je crois, d'après les tests que j'ai fait, voilà, 4,7 par exemple. Donc on peut faire ça en ASCLE. On a été de l'ordre de un peu plus de 9 secondes, d'après les tests que j'avais fait. Donc c'est normal que ce soit plus rapide en C++. Après en ASCLE, comme on a utilisé des structures relativement performantes, on ne va pas avoir des temps qui sont énormément plus grands non plus. Si on est à peu près deux fois, le C++, c'est quand même raisonnable. Donc là, il y a autour de 10 secondes sur le test que j'ai fait. Tiens, c'était un peu plus court. Donc voilà, au niveau du code, qu'est-ce que ça donne ? On peut regarder le code source. En ASCLE, on avait quelques fichiers. Alors, il y a tout dans, chaque module est dans un fichier ASCLE. Donc tout en ligne de code, ça fait dans les 300 lignes. Et en C++, on va faire... Donc en C++, on a les fichiers d'entête et les fichiers de code source. Et le langage est peut-être un peu plus verbé au niveau des lignes de code. Donc effectivement, on est autour de 400 ici. Donc finalement, les codes ne sont pas très différents. Donc ça, c'est ce que je résume ici. Et voilà, au niveau des performances, on est de cet ordre-là. Parce qu'elle n'est pas deux fois plus long, mais un peu moins que deux fois plus long. Donc pour conclure, ce genre d'application, c'est vraiment un cas typique où on utiliserait des langages assez bas niveau, assez performants. Enfin, pas bas niveau, mais plutôt performants comme C++. Mais l'implémentation ASCLE, finalement, elle n'est pas ridicule non plus. On est vraiment à moins de deux fois plus long que le C++. 1,86 sur les tests que j'avais faits pour un code. Donc on est à 70% du nombre de lignes de code de C++. Donc voilà, finalement, le code est relativement proche, puisqu'on a des structures de données assez proches aussi. Pour cette série de vidéos sur ce projet-là, ça va se terminer ici. J'essaierai peut-être, il y a plein d'autres choses à faire, on pourrait regarder le multithread, d'autres algorithmes d'IA, faire des interfaces différentes, etc. J'en ferai peut-être sur d'autres vidéos, d'autres articles, mais plus dans cette série-là, cette série-là, ça terminerait ici. Mais bon, je ferai peut-être quelques points intéressants sur ces perspectives-là possibles. Et voilà.